Musique Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne J'ai plus de voix, ça commence bien cette vidéo J'espère que vous allez bien, c'est dimanche Et tous les dimanches sur la chaîne, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le récap, bien évidemment Et vous avez vu que là, cette fois-ci, je vous ai emmené avec moi On est ensemble, on est à Los Santos Parce que je me suis dit qu'en tant que fan de GTA Je me suis dit qu'un récap à Los Santos, c'était plutôt cool Et en plus, je ne suis pas toute seule Puisque je suis avec Maxime Chero de Jeux Actu Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah moi ça va bien, je suis content d'être dans ta vidéo Bah oui, voilà, ça c'est bien Depuis le temps qu'on se fait des crosses comme ça Bah oui, surtout que je n'étais jamais venue sur ma chaîne Moi j'étais venue sur Jeux Actu, un petit peu alcoolisé Et là aussi, dans la dernière vidéo Call of Ah oui, c'est vrai, un petit peu alcoolisé Ah oui, c'est vrai, il faut aller sur la chaîne de Jeux Actu Il se passe des choses très cool Bah oui, regardez, on n'est pas tout seul Il y a encore des gens, où est-il ? Ah, surprise, surprise Attention, il est... Oh là là, Léo, Tio, Tiso, Tio, Tio, Tio C'est la drogue, c'est la drogue Tiso de Code QG Vous connaissez probablement la chaîne Code QG Une chaîne qu'on ne présente plus Évidemment, une chaîne communautaire Dédiée à Call of Duty Et une surprise Salut Coucou, alors, effectivement Tu n'étais jamais venue sur ma chaîne parce qu'on ne se connaissait pas Mais non On ne s'est jamais croisé Voilà mon petit Sacksy Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux te présenter ? Sacksy, moi je suis un joueur Call of à la base J'aime beaucoup aussi de battre le Royale Détendre, de s'amuser avec les FPS Voilà, donc tu étais avec nous pour ce review de Call of Duty Exactement Voilà Qui était incroyable et magique les amis Effectivement, si vous avez un petit peu suivi la chaîne cette semaine Il s'est passé pas mal de choses Il y a eu pas mal de preview notamment Je vous ai parlé de The Group 2 qui arrive le 29 juin Vous avez joué à The Group 2 ou pas ? Moi je n'ai pas joué Non C'est Damien, je suis mon gars C'est Damien qui a joué, vous en avez pensé quoi vous ? Il a bien aimé, il trouve que par rapport au premier, ça a bien évolué Je m'ai changé un peu la formule Ouais, ouais, voilà C'est une crise sans être une suite il paraît Exactement, voilà Puis il y a un milliard de choses à faire Et puis il y a pas mal de nouveautés Notamment le fast-fast Tu sais, t'es en voiture, tu peux passer en avion On va passer en bateau Tu peux faire quelque chose de sa masse C'est super grand Ouais, c'est génial Mais je trouve que le fait de disparaître et de réapparaître c'est un peu bizarre Je trouve que c'est un peu cheap Ouais, ouais, ça ne s'est pas de manière réaliste Mais en vérité c'est pas réaliste Ah oui, tu pensais à du transformeur toi Ouais, ouais, je me suis dit ça serait plus sympa de faire une transformation Et là en fait tu disparais puis tu réapparais Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi Mais après ça se fait de manière fluide Et puis honnêtement le jeu est ultra fun Après j'espère qu'on ne tournera pas trop trop en rond Au bout d'un moment sans histoire, sans mode vraiment solo, sans scénario, etc Alors il y a Ben Harper juste à côté C'est pour ça qu'il y a du bruit Ouais, regardez, attendez, hop, on va filmer On va se faire comme ça, comme ça on reste ensemble, regardez, hop là Voilà, oui parce que là on est au bord de la mer, hein, oui, c'est magnifique On est en bord de mer, voilà C'est incroyable et magique On se balade sur le pire, c'est un endroit vraiment sympa Si vous connaissez, évidemment Si vous connaissez Los Santos, vous connaissez cet endroit incroyable C'est là où il plonge pour la première fois, Michael Ouais, voilà Quand il poursuit sa ville Ouais, c'est génial Ouais, c'est génial Mais tu découvres la première fois des sons Les fonds marins C'est vraiment un endroit cool D'ailleurs là il y a la petite, regardez, hop, vous voyez Il y a une petite... La petite roue, c'est pas une petite roue Mais il y a pas mal de petites surprises Ensuite, de quoi on a parlé cette semaine sur la chaîne ? Bah écoutez, je vous ai fait également ma preview de Call of Duty Black Ops 4 C'est là, c'est pour ça qu'on est ici On y a tous joué, je crois qu'on a tous plus ou moins kiffé, Léo ? Tiso ? Moi je crois que ça m'a vraiment plu Et puis on a vu qu'il y avait pas mal de nougotés Et beaucoup de contenu cette année Vraiment entre le zombie On a trois maps pour Day One Le multijoueur Et le Battle Royale Bah je pense que la romance à tous les phases de Call of Duty avec eux D'être vachement content Et toi aussi, Zagy, t'as qu'il y a ? Très content, c'est vrai qu'il y a eu énormément de nouveautés Comme il dit, ce Battle Royale qui arrive sur le papier, c'est magique On l'attend de voir bien sûr Mais en tout cas pour ce qu'on a testé de l'Oakom Scat C'est très prometteur, c'est très nerveux, c'est ce qu'on aime Sans double saut Exactement, sans double saut, merci Avec un gameplay effectivement plus près du sol Mais parce qu'on veut du réalisme Tu te retrouves en face d'un mec qui va pas partir en courant sur les murs C'est toi qu'on revient Man versus Man Moi, Advance Warfare, j'ai les gars Mais je kiffais Non, non, mais attends Alors On a kiffé, vous nous donnerez votre avis dans les commentaires Moi, j'avais aimé Advance Warfare, j'ai adoré tous les Black Ops Les enchaînements, tout ça, c'est cool Mais là, j'avais envie de quelque chose de plus réaliste Ça a été le cas aussi dans Roll War 2 Voilà, en tout cas, moi, je suis contente de ce qu'on a pu voir hier Même si je suis déçue de l'absence d'un mode solo Allez voir la vidéo, les amis Si vous avez envie d'en savoir davantage, bien, évidemment Et puis qu'est-ce que j'ai fait cette semaine sur la chaîne ? J'ai fait pas mal de trucs cette semaine Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais non, j'ai pas fait... Ah non, ça c'est une surprise Arrête de balancer Ah, ils balancent mes vidéos de demain, là C'est demain, demain, vous allez avoir une surprise, des amis Un truc un petit peu particulier Je m'en vais parce qu'il se passe des choses ici Je vais vous dire des secrets Wouhou, ça existe ! En tout cas, voilà, les amis, pour les previews Ensuite, je vous ai parlé, eh bien, de mes attentes concernant le 3 2018 Pardon, j'ai arrêté à parler d'Ubisoft Ubisoft, bien évidemment, qui nous prépare quelques surprises J'ai parlé de Splinter Cell, de Watchdog 3, de The Division 2, de Beyond Good and Evil 2 Bon, bref, il y a plein de choses à dire, plein de choses à savoir Si vous voulez aller voir la vidéo, moi, c'est une des conférences qui me fait le plus kiffer Et le 3 Carroju se prépare, arrive à grands pas Donc, je vous ai livré toutes mes attentes Je vous ai également parlé de Bethesda Mais alors ça, ça remonte au week-end dernier Et si vous n'avez pas été voir mes attentes concernant effectivement l'éditeur, vous pouvez y aller On parle aussi de Rage 2, puisque c'est la période où Bethesda a teasé un petit peu le jeu Maintenant, on sait évidemment qu'il est prévu au programme On va voir ce que Bethesda nous réserve pour la conférence Et évidemment, je vous ai également livré mes attentes concernant Nintendo Toujours pareil, hein, pour le 3 Carroju 2018 Là aussi, pas mal de petites attentes Moi, notamment, j'aimerais bien un nouveau Donkey Kong, un nouveau Star Fox C'est surtout Donkey Kong que j'attends, je vous le cache pas Après, il y a pas mal de rumeurs justement Je fais le point sur les rumeurs, sur les bruits de couloirs Donc, on fait un petit peu le tour de toutes ces choses Je ne parle pas que de mes attentes, hein J'essaie de faire, voilà, faire un zoom un petit peu sur les actualités, ce qui se dit, etc. Et discuter un petit peu aussi de ce que vous vous attendez, vos envies en particulier Donc, n'hésitez pas à laisser, voilà, vos commentaires sur ces vidéos-là Et je suis ravie à chaque fois de venir et d'en parler avec vous Et puis voilà, on a eu une semaine qui était quand même pas mal Puisque The Crew 2, les attentes Nintendo, les attentes Ubisoft On a eu effectivement Bethesda le week-end dernier Black Ops 4 Donc là, ça vous a fait quand même un petit contenu sympa Puis regardez, je vous fais une petite, regardez, hop Une petite vidéo-récap au soleil à Los Santos, quoi Euh, c'est pas Los Angeles, c'est vraiment Los Santos Ouais, c'est trop bien Voilà, si vous êtes fan de GTA V, forcément, vous connaissez cet endroit Moi, chaque fois que je viens ici, c'est... c'est... je suis à fond, quoi J'ai l'impression, j'ai envie, en fait, je rentre chez moi Après, j'ai envie de rejouer à GTA V Donc voilà, les amis, pour ce récap Semaine prochaine, il va se passer de belles choses Dès demain, une vidéo très particulière Maxime, vous l'a un petit dé J'espère que ça va vraiment vous plaire Parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai mis... Que j'ai mis du temps à faire Et dans laquelle j'ai mis énormément, voilà De passion, d'énergie, de nostalgie aussi Vous comprendrez très vite pourquoi Une vidéo qui compte pour moi Donc j'espère que ça va vous plaire Ça, ce sera dès demain sur la chaîne Et évidemment, alors je ne sais pas quand exactement Vous allez avoir aussi le test de The Wage Vous l'avez promis, The War Remastered Qui est un jeu indé très sympa Entre Flashback et Another World C'est vrai qu'il y a eu plein de trucs, plein d'actualités En fait, qui se sont enchaînés Priorité à l'actu forcément Donc j'ai un petit peu modifié le planning Mais ça devrait arriver cette semaine Pareil pour l'interview de David Cage Également le créateur, le papa de Détroit Et du studio Quantic Dream Ce sera une occasion pour vous de mieux le connaître Et d'en savoir plus sur le jeu Qui arrive le 25 mai Donc dans quelques jours Je vous prépare les tests actuellement les amis Il y a plein de surprises qui vont arriver Je vais vous parler d'agonie également Mais ça, ce sera peut-être pas la semaine prochaine En tout cas, vous aurez également droit à mes attentes Concernant EA Parce que EA, vous le savez, il y a Battlefield V Qui va être annoncé le 23, il me semble Donc je pense que je vous mettrai ma petite vidéo le 22 Histoire qu'on fasse un point avant l'annonce du jeu Et puis parler effectivement de la conférence Et des autres jeux qui peuvent être annoncés à cette occasion Microsoft, on verra si je la mets cette semaine Ou semaine prochaine J'essaie de dispatcher un petit peu Pour qu'on avance tout doucement Voilà, un petit pas vers cette E3 Qu'on cultive un petit peu l'attente Puisqu'on est tous en attente de cette E3 qu'a rejus Donc voilà, pas mal de surprises Des petits trucs de prévu Salut ! Ça va bien ? Oh putain ! Non mais c'est incroyable, regardez ! Je suis en train de faire mon récap Et qu'il y a qui arrive... Non mais Claude Maximelle Claude Maximelle Et oh la la mon dieu ! La fantarance ! Comment ça va les copains ? Ça va bien ! C'est trop cool ! Ouais ! On est un peu déchirés On n'a pas beaucoup dormi Parce que c'est le premier fan que t'es en pigérant Ouais, ouais, regardez ! Attends, je sais pas, comment c'est... Ah ouais, voilà ! Regardez, c'est super aminable ! Ça c'est pour l'avion ! Ça c'est pour l'avion ! Ouais, bah oui ! Vous savez pourquoi ? Attendez, on va remonter ! Vous savez pourquoi ? Parce qu'on prend l'avion ! Je prends l'avion tout à l'heure... Ou tu reviens là, reviens ici ! Oh là, oh là ! Ouais, on prend l'avion tout à l'heure Et donc du coup effectivement on est en mode détente ! Comment ça se passe les gars ? Vous avez été voir Kingdom Hearts ? Ouais ! Vous pouvez m'en parler un peu ? Non, on a pas le droit ! Vous êtes sous embargo là ? Non, non ! En fait c'est fini mais euh... On l'a tellement gratté toute la nuit Qu'en fait j'ai plus envie d'en parler ! J'avais plus envie d'en parler ! Non, c'est très bien ! Bon, je sais que Julien il a appris un petit peu tout ce que vous avez dit Il en a fait un coup là, ça nous a pris toutes vos infos et... Oh le sol ! Oh la la ! Bah oui ! Oh la la ! Le mauvais esprit quoi ! Ça reste à la maison ! Ouais, t'as vu ? Voilà, il m'envoie à aller chercher les infos sur Black Ops 4 Et vous vous partez voir Kingdom Hearts C'est lui qui fait la vidéo ! Très bien ! Bon les garçons, quoi qu'il en soit, voilà, je faisais mon petit récap de la chaîne Donc si vous voulez faire un petit peu de promo pour les endroits sur lesquels vous travaillez Notamment mangervideo.com, c'est un petit site pour retrouver l'importance Exactement ! Et puis Claude Mercimel vous le retrouvez sur Numerama évidemment Numerica, la dépense, Facebook Sur Facebook où il étale sa vie et on aime ça, on l'aime beaucoup ! C'est la famille ! Bah merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo les amis ! Bon voilà, on va aller voir des arins de toute façon là À Los Santos, il y a plein d'endroits sympas à visiter ! Les amis, merci de m'avoir suivi ! Si ça vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous bien ! Et on se retrouve dès demain sur la chaîne pour la petite surprise que je vous ai préparée ! Je vous fais plein de bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501